Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui et pour la première fois sur cette chaîne YouTube Je vais vlogger, je vais vous emmener sur le Final 4 de Jeep Elite Qui a lieu à Rouen Donc là c'est la salle de basket, la Kind Arena juste derrière moi Où vont avoir lieu aujourd'hui les demi-finales Où Monaco va rencontrer Dijon Et la SIG Strasbourg va rencontrer Las Velles Donc j'espère que ça va être des très très beaux matchs Même si les effectifs sont pas au complet Puisqu'il y a des joueurs qui sont partis pour les JO Pour s'entraîner pour les JO etc Ça va être une très très belle journée basket Je vous emmène directement avec moi sur le terrain Let's go Donc comme vous pouvez le voir juste derrière moi c'est le parquet de la Kind Arena Où déjà Dijon s'est imposé sur la première demi-finale Là le match d'après c'est Las Velles contre la SIG Strasbourg Moi j'ai un petit favori c'est Las Velles Avec un effectif assez bien construit Mais en face il y a quand même la SIG Strasbourg Qui a fait un très très bon championnat Avec le MVP de la saison régulière Bonzi Colson Donc on va voir Je pense que le match va être assez serré Et voilà bon match à vous C'est quoi ça ? C'est parti ! C'est parti ! Oh, mais il va nous fracasser le cercle, on va se serrer la main, on va se saluer la situation qui ne fait pas s'arrêter là avec son équipe. Valentin, qu'est-ce que tu en as pensé des deux matchs de demi-finales ? Si on oublie les scores, j'ai trouvé que le deuxième était vachement plus physique que le premier. Le premier était tout en finesse, tout en tactique. On a vu Dijon dérouler tranquille ses systèmes. Le deuxième était plus saccadé par les fautes, etc. Et pour les scores, Dijon était très très bien parti. Ils se sont fait un peu rattraper, ils se sont fait un peu peur. Ça a terminé plutôt correctement. Lasvel a dominé pendant le coup de match. C'était moins agréable à regarder mais plus dominant en termes de scoring. J'ai hâte de le voir samedi. Et je pense que c'est Dijon qui va gagner contre Lasvel. Eh bien, la première journée s'achève. Aujourd'hui, c'était les demi-finales. Comme je vous l'ai dit précédemment, Dijon a gagné. Maintenant là, c'est Lasvel qui s'est imposé sur le score de 83 à 67. Avec un Ismaël Bako qui est meilleur jour du match. Franchement, à un moment donné, il a claqué trois dunks de suite. C'était vraiment impressionnant. Il était là sur les rebonds. Monaco a fait un beau parcours. La SIG aussi. Donc, je souhaite féliciter ces deux équipes. Pour se focaliser là sur la finale qui arrive samedi à 13h. Je pense que ça va être une belle affiche. En tout cas, je l'espère pour le basket français. Même si ce Final Four est assez spécial puisque c'est sur des matchs sec, etc. Mais on va voir. Donc, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Mais samedi à 13h pour le Final Four. Et bien aujourd'hui, c'est vendredi. C'est repos. Day off. Donc là, j'en profite pour retoucher les photos. Il y en a eu un paquet. J'ai pas mal mitraillé. Même si mon premier match. Donc, le match de Dijon. Enfin, la victoire de Dijon. J'étais un peu moins bien. Le temps de se mettre dans sa bulle. En rythme, etc. Enfin, j'étais pas très content de mes photos. Mais sur le match d'après là, de la Svel qui gagne. J'ai pas mal géré. Que ça soit angle de vue. Intensité. Les bons moments, etc. Les réactions, etc. Donc, je suis assez content des photos. De toute façon, je vous en mets quelques unes dans la vidéo là. Et je me prépare pour la finale de demain. Voir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Ce qu'il faut éviter. Donc, je pense que demain, il va y avoir de grosses photos à faire. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Pour immortaliser ces instants là. Et les retrouver sur la LNB. Sur les réseaux sociaux des clubs. Donc, après le match des influenceurs. Ce sera suivi de la finale à 13h35. A suivre sur la Chine, l'équipe ou LNB TV. Donc, voilà. Rendez-vous demain, les gars. Aujourd'hui, troisième journée. C'est la journée de la grande finale à Sveil-Dijon. Mais, pour bien commencer la journée, il y a un match des influenceurs. Avec Izzesco ou Kix. Eddy David. Enfin, plein de monde comme ça. Ditraoré. Donc, ça devrait être cool. Je vous laisse tout de suite avec des images du match. Et des réactions. Parti. 병 40 On est vraiment très heureux. J 64 Ils n'avaient pas régacer en temps pour gagner au dücourn. Ils n'avaient pas CHRIS100 Le Lyon en Home. Meg 10 spoile 40 C'est bon ? Deux dévaluations. Deux dévaluations. Égalité avec le gagne. Donc le mec il se la raconte, mais il a deux dévaluations. On est à la Kindarina, bien évidemment à Rouen, pour la finale de la Jeep Elite. On peut dire encore Jeep Elite, on peut se permettre parce que j'ai vu qu'il y a des nouveaux sponsors sur le terrain. J'ai dit Jon contre la Z, bien évidemment on a fait le match des influenceurs. On est, nous, on, quand j'ai dit on c'est l'équipe 2, bien évidemment on a LAVÉ l'équipe blanche. J'ai LAVÉ ! Détruit ! Pour la vidéo je dirai, je vais quand même tenir mon langage, donc je vais juste te dire LAVÉ. OK ? On a... Regarde, regarde, regarde ! Regarde les haters ! LAVÉ c'est un grand mot ! On les a LAVÉ ! LAVÉ c'est un grand mot ! Il y avait plus combien ? Il y avait plus de combien ? Plus 6, plus 5, plus 5. Il y avait tout pété ! Le plus grand écart du match, c'est nous qui l'avons eu. On était à plus je crois 12 entre comme ça. Après on s'est dit, tu sais quoi, c'est pas cool pour eux. On va un peu le laisser... Et même dans ça hein ! Ils sont allés chercher, à l'Itra Auré, voir Pro. Alors si bien évidemment qu'on connaît tous, un joueur de l'équipe de Panthe bien évidemment. Ils sont allés chercher Max. Max avec qui je joue quasiment toutes les semaines à l'Obsfactory qui est un très bon joueur. Même avec ça ! Lavez les fesses ! Voilà, on est une heure avant le match. Les joueurs sont à l'échauffement, ils sont concentrés. Il y a les supporters qui commencent à arriver dans la salle. Les supporters de Dijon sont déjà très très chauds. Ça devrait être très intense. Donc je vous laisse avec quelques images de l'échauffement. Impressionné par les... Oh là là ! Et moi je suis impressionné par Antoine Thio ! Bah oui, ils sont repoussés loin du cercle des Dijonais. Et ils se retrouvent finalement avec des tirs compliqués. Alors que Nouris-Colid est donc en bouteille. Shoot ouvert ! Et il sera égal ! On est à la mi-temps de la finale. L'Asvel-Dijon. L'Asvel gagne 44 à 33. Ils ont eu beaucoup d'adresses à 3 points sur la fin de la deuxième période. Donc là, ils ont pris l'avance. Et donc voilà ! Bonne deuxième période à vous ! Ça s'agit d'un coup de bord de la deuxième période. Ouais, c'est bon ! C'est incroyable. Ils étaient revenus ! Et tout de suite, l'Asvel recreuze un petit peu l'écart. Et donc, avec Paul Lacombe encore qui marque. Il est partout Paul Lacombe. Il faut tout avec Laurent Lognard. C'est fait, Tony Parker vient chercher une nouvelle fois le titre. Et les frères partent. David Leibniz, et de Doris Paul. Sous-titrage ST' 501 Les gens, c'est une équipe qui est très disciplinée. Donc pour gagner, il fallait être beaucoup concentrés. Donc c'est ce qu'on a su faire dès le début du match. On n'a rien donné facilement et ça nous a réussi, donc tant mieux. C'est sûr, c'est des moments cool, des moments qu'on partage entre nous. Même avec les joueurs qui n'étaient pas là, j'ai une pensée pour Gershon, Mousse, Thomas, et puis tout le reste, Charles, même s'ils étaient là. Tous ceux qui ont contribué à ça mais qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Donc j'ai une pensée pour eux et puis on a célébré pour eux aussi. Donc je vais finir ce vlog ici sur le terrain de la Kind Arena où Lasvel vient de célébrer son titre de champion de France. Ils ont maîtrisé leur match. Franchement, il y avait toujours 10-15 points d'écart. Même si on a cru à un moment que Dijon allait revenir. Mais Lasvel a fait le taf. Franchement, c'était vraiment un kiff. Surtout l'après-match, de faire les photos des joueurs avec le trophée. J'avais jamais vécu ça encore. Donc je remercie la LNB de m'avoir accrédité et de m'avoir fait confiance sur cet événement. Et comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à aller dans les vestiaires. Le discours du coach, du président Tony, les joueurs avec le champagne, les choses comme ça. C'était vraiment un truc de fou. Donc j'espère que vous avez pu ressentir ça aussi à travers cette vidéo-là. Moi, je vais m'arrêter là. En tout cas, c'était une belle année de basket malgré la situation sanitaire. Moi, j'ai réussi à aller dans les salles et à vous transmettre ça sur ma page Instagram, comme je peux le faire via des photos, des vidéos. Cette année, j'avais la chance d'être photographe pour la LNB pour le Final Four de Jeep Elite. J'espère être là l'année prochaine pour le Final Four de BetClick Elite. Et oui, j'arrive à le dire. Donc voilà, merci à vous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, partagez, likez et commentez. On se retrouve l'année prochaine, en septembre, pour une nouvelle saison de basket. Ciao tout le monde, c'était Léo, Badlion. Peace ! Abonnez-vous !